Ok, merci, donc tout le monde voit l'écran. Oui, on te voit. Oui, on voit bien. Ok, merci bien. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes en train de reprendre la présentation de notre série sur la question d'Orient que nous avions faite il y a trois semaines environ. Et malheureusement, nous n'avons pas pu enregistrer la présentation qui s'est faite le samedi à ECS. Il y a eu un problème avec la carte SD et donc nous reprenons cela ce soir pour que la série soit complète sur YouTube, sur la chaîne de BibleMeds. Alors, voilà, j'ai rajouté quelques diapos vu que, bon, l'enregistrement a été différé. Et on va pouvoir avoir une période de questions aussi à la fin de cette présentation. Peut-être aussi que vos questions seront plus mûres ou que vous en avez plus parce que vous avez suivi la série, vous avez regardé ce que l'on a mis sur BibleMeds. Et aussi, ce soir, Irly et Carl, qui étaient venus à Montréal pour la présentation, sont avec nous ce soir pour aider aussi au niveau des questions et sur ce qu'on va dire ou sur le sujet en général. Donc, c'est une bonne occasion pour vous aussi de bénéficier de leur présence pour qu'on donne le maximum d'angles possibles pour rendre le sujet le plus clair possible. Donc, voilà pour ce soir. Alors, la présentation va être à peu près une heure, un peu plus. Et après, on va faire, on va ouvrir maintenant l'échange pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc, le but de cette présentation, c'était de balayer le livre de Daniel et se concentrer surtout sur les versets 40 à 45 par rapport à la question de l'Orient. Donc, on va partir de Daniel chapitre 2, puis aller jusqu'au chapitre 11, verset 45, qui est un peu Daniel 12, verset 1er, pour voir la cohérence d'enfants dans le livre de Daniel et voir que lorsqu'on prend cette interprétation littérale, comme on a détaillé dans les autres présentations, c'est comme ça que l'on arrive à bon port. Alors, ceci étant dit, débutons. Alors, Daniel 11, verset 45, dit ceci « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, ici, Daniel 11, verset 45, c'est le seul verset de Daniel 11 qui n'est pas encore accompli. C'est le seul qui n'a pas encore trouvé dans la réalité, dans le fond, l'accomplissement de cette prophétie. Lorsque les noix ont écrit que le livre de Daniel, au chapitre 11, est presque entièrement accompli, eh bien, elle parle de ce verset 45 qui n'est pas encore accompli, parce que du temps des pionniers, les versets 40 jusqu'à 44 se sont accomplis. Et cela va débouler ou déboucher sur la délivrance du peuple de Dieu lorsque Michael se lève. Donc, cette section de Daniel 11 est très importante parce qu'elle est liée au moment où Michael se lève, donc elle est liée à la fin du temps de grâce, donc elle est liée à notre salut. Dans Daniel, chapitre 2, il y a la vision de la statue avec les différents métaux, et Daniel en donne l'interprétation au roi Nebuchadnezzar. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans Daniel, chapitre 2 ? On apprend ceci, on apprend qu'il y aura une succession d'empires, succession de royaumes, depuis l'époque où Daniel vit jusqu'au retour de Jésus. Et nous avons l'entièreté de la succession de ces royaumes. Donc, il n'y a aucune pièce manquante, et ça nous est donné par ordre chronologique à travers cette statue. Donc, nous avons l'empire de Babylone, qui est le premier, et qui commence en 605 avant Jésus-Christ, et l'entièreté, monsieur, de la vision nous amène jusque dans l'éternité. Donc, Babylone, ici, de 612 à 539 avant Jésus-Christ, c'est la durée de ce royaume représenté par la tête d'or. Nous avons ici une carte d'où se trouvait l'empire babylonien. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça prend Israël, la Syrie, puis une partie de l'Iran, la Jordanie, etc. C'est là où se trouvait l'empire de Babylone. Le deuxième empire, qui suit, est celui des Medes et des Perses, de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et, encore une fois, ici, une carte a grandi, donc un royaume encore plus grand, parce qu'ici, on a le nord de l'Égypte, on a toute l'actuelle Turquie, et puis ça s'étend jusqu'en Asie, donc beaucoup plus loin que l'Asie mineure. Et, tout le monde, dans la Bible, on disait que son empire s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, donc une partie de l'Éthiopie même se trouve dedans, de l'Éthiopie moderne se trouve dedans. Ensuite, nous avons le royaume grec, de l'an 331 à 168 avant Jésus-Christ, et celui-ci s'étend sur, ici, la Grèce, donc la partie européenne, et puis prend essentiellement le même territoire que l'empire des Medes et des Perses, à la différence qu'il y a une plus petite partie qui est occupée en Égypte. Et, finalement, nous avons l'Empire romain 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, qui correspond ici à la grande majorité de l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord, ainsi que l'Asie mineure, et aussi la Palestine, ici, se trouvent inclus dans ce royaume. Ce royaume va être divisé à partir de 476 après Jésus-Christ et qui donne naissance par la suite aux nations européennes que nous avons aujourd'hui, aux nations modernes de l'Europe que nous avons aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'autant de ces rois, donc jusqu'à ce que Jésus revienne, ces nations vont subsister et seront, dans le fond, on va passer à notre royaume seulement lorsque Jésus va venir instaurer le sien. Donc, nous avons Babylone, Medes et des Perses, Grèce, Rome, Rome divisé, et ensuite, Jésus revient. Donc, voici ce que l'on apprend dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 7, on reprend les mêmes royaumes, n'est-ce pas, mais on nous donne d'autres symboles. Donc, nous avons Babylone, ici, qui est représentée par le lion, avec les ailes. Nous avons l'ours, qui représente les Medes et les Perses, c'est un léopard à quatre têtes, avec les ailes qui représentent la Grèce, et nous avons l'animal qui ne ressemble à rien, d'enfant qui représente Rome. Et la même prophétie nous est donnée, mais sous différents angles, donc on reçoit plus de détails sur comment est-ce que ces royaumes vont opérer, mais la succession est la même jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'est Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 8, nous avons le bélier et le bouc, n'est-ce pas, et cette fois-ci, on ne part pas de Babylone, mais on part directement des Medes et des Perses et de la Grèce, ensuite, et on suit le travail qui va être fait, et lorsque l'Empire grec arrive, de cet empire qui va être suivi par les Romains, mais d'une zone géographique de cet empire, va sortir la papauté qui va faire son travail jusqu'à ce que, aussi, Jésus revienne et instaure son royaume. Donc, basé sur ces trois chapitres, on veut faire huit observations ce soir. Huit observations pour comprendre le livre de Daniel dans son ensemble. Donc, voici les observations que je veux vous apporter ce soir. La première observation, c'est qu'on a toujours plus de détails qui nous sont donnés sur ces royaumes. Donc, on parle toujours de Babylone, Medes et de la Perse, Grèce, Rome, mais au fur et à mesure que l'on avance, les détails s'ajoutent dans les descriptions qui nous sont données dans la Bible. Donc, on peut mieux cibler le royaume, mieux l'identifier, et on peut savoir exactement où on s'en va. Et on a aussi d'autres enjeux qui viennent. Donc, toujours plus de détails. Et d'ailleurs, en ayant dans le livre de l'Apocalypse, on va encore avoir plus de détails sur ces mêmes périodes qui nous sont données. Dans une autre observation que l'on voit ici, c'est que le livre de Daniel est un livre pédagogique pour nous apprendre à interpréter les prophéties. Donc, il nous donne un symbole, comment décoder un symbole, qui est très important dans tous les livres prophétiques. Et le symbole suivant, c'est qu'un animal, une bête ou une corne, ça représente un roi ou un royaume. Donc, par exemple, ici dans Daniel 8, verset 21, on dit « Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Et verset 23, Daniel 7, verset 23, ça dit « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Daniel 2, verset 38, « Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. » Je voulais montrer ce verset pour montrer qu'un royaume ou un roi, parfois, c'est utilisé de manière interchangeable. Ici, Daniel a dit « C'est toi qui es la tête d'or. » Il n'a pas dit « C'est Babylone qui es la tête d'or. » Bien que Nebuchadnezzar représente Babylone. Donc, parfois, quand on va voir un roi ou un royaume mentionné quelque part, ça peut désigner le royaume dans son ensemble, ça peut aussi désigner l'action d'un individu qui a la tête de ce royaume, donc qui représente ce royaume aussi. Donc, on peut utiliser les deux de manière interchangeable. Troisième observation, c'est qu'un royaume, c'est toujours un roi, un territoire et un peuple. Donc, dans Daniel 5, verset 31, c'est écrit « Et Darius, le maître, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Et Daniel 7, verset 18, ça dit « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. » Donc ici, lorsqu'on parle d'Arius, le maître qui va s'emparer du royaume, il va devenir le nouveau roi, le nouveau chef de ce territoire et de ce peuple. C'est quelque chose de physique, de palpable. Dans Daniel 7, verset 18, même chose. Lorsque nous allons recevoir le royaume éternel, on va recevoir un royaume physique. Jésus sera notre roi, le territoire sera le ciel, puis ensuite la terre ici, puis toute la création de Dieu, et nous serons le peuple de Dieu. Donc, un royaume, un roi, c'est jamais quelque chose de… c'est jamais un concept philosophique. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce qu'une des interprétations qui est donnée par rapport à Daniel 11, c'est que le roi du sud représente l'athéisme. Mais l'athéisme ne peut pas être un roi ou un royaume parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de territoire, c'est un concept philosophique. Or, il n'y a absolument rien dans le livre de Daniel, ni ailleurs dans la Bible, pour montrer bibliquement que lorsque l'on parle d'un roi ou d'un royaume, ça peut faire référence à un concept philosophique. Parfois, on va parler d'un concept philosophique pour décrire qu'est-ce que ce royaume fait. On peut parler par exemple du roi Pharaon qui défie Dieu. Là, oui, on peut dire le Pharaon qui est roi d'Égypte défie Dieu. Donc, l'athéisme est un concept qui se manifeste en Égypte. Mais l'athéisme n'est pas le royaume d'Égypte. Ce sont deux choses distinctes. Ce sont deux choses distinctes. Donc, royaume toujours, roi et territoire et peuple. Aussi, je trouve intéressant, lorsque Jésus parle à ses disciples, il fait mention de la reine de Séba, et puis il dit que si la reine du Midi était venue, n'est-ce pas, et qu'elle avait vu tout ce qui se passe, je paraphrase, n'est-ce pas, ce que Jésus dit, qu'étant allée et ayant vu Salomon, elle serait venue et elle aurait jugé cette génération. Donc, Jésus lui-même, lorsqu'il parle de la reine du Midi, c'est une reine, si c'était un homme, il aurait dit le roi du Midi ou on pourrait dire le roi du Sud. Il fait référence à une personne qui est à la tête d'un territoire et d'un peuple et non pas un concept philosophique. Donc, voilà, jamais un concept philosophique. Quatrième observation que je veux emmener, c'est que le point de départ de la prophétie, c'est toujours au moment de la révélation. Donc, dans Daniel chapitre 2, la vision est révélée à Daniel au moment où il est dans l'Empire babylonien. Donc, la prophétie qui va être donnée dans ce chapitre commence avec Babylone, la tête d'or, et on suit. Dans Daniel chapitre 7, il reçoit la vision encore une fois pendant qu'il est encore sous l'Empire babylonien. Donc, la prophétie démarre de l'Empire de Babylone et se poursuit. Dans Daniel chapitre 8, à cette fois-ci, Daniel est dans le royaume des Medes et des Perses. Donc, la prophétie qui est donnée là commence à partir du royaume des Medes et des Perses. Dieu ne donne pas une prophétie pour décrire ce qui s'est fait dans le passé. Sinon, ça perd justement le but de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est que Dieu annonce quelque chose, nous pouvons vérifier que ça s'accomplit, et donc notre foi en Dieu augmente. Mais si Dieu nous dit quelque chose qui est déjà passé, il peut nous dire quelque chose qui est déjà passé pour nous expliquer un concept, mais il ne va pas le mettre dans le cadre d'une vision prophétique. Le but est perdu. Donc, gardez ça en tête aussi lorsque vous étudiez le livre de l'Apocalypse. Jean a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse dont ce qui est révélé, c'est pour ce qui se passe à partir du moment où Jean reçoit la vision et on regarde vers l'avant. On ne regarde pas vers l'arrière. Donc ça, ça fait une grande différence. Ça vous permet d'éliminer beaucoup de fausses interprétations. Donc, parfois, j'entends des gens qui lisent certains versets sur l'Apocalypse, chapitre 17, puis ils vont parler, dire que ça fait référence à l'Égypte, à Babylone. Non, ça fait longtemps que l'Égypte, Babylone est passée. On est en train de regarder en avant qu'est-ce qui se passe à partir du moment où Jean reçoit la vision jusqu'en avant. Et d'ailleurs, le livre d'Apocalypse commence comme ça, en disant, je viens de te révéler les choses à venir. Donc ça, c'est une autre observation importante. Cinquièmement, la vision est toujours suivie de l'explication. Parce que, comme je disais avant, le livre de Daniel est un livre pédagogique pour nous apprendre à interpréter les prophéties. Donc, dans le dernier chapitre 2, on a la vision et au verset 36, ça dit, voici le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Et on suit la même logique tout le long du livre. Donc, dans le dernier chapitre 2, on a l'explication dans le même chapitre. Dans le dernier chapitre 7, on a l'explication dans le même chapitre. Et dans le dernier chapitre 8, on a l'explication dans le chapitre 9, 10, 11 et 12. Donc, Dieu ne donne pas la vision pour laisser sans explication dans le livre de Daniel. Une fois que nous sommes bien entraînés dans le livre de Daniel à interpréter comme il faut, lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, là, Dieu peut aller à fond dans les symboles et nous ne sommes pas démunis pour pouvoir l'interpréter comme il faut parce que nous avons eu les leçons de base dans le livre de Daniel. Sixièmement, l'interprétation est certaine. Dans le dernier chapitre 2, verset 45, c'est écrit, « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Donc, lorsque Daniel donne l'explication au roi, il ne lui donne pas différentes options. Il ne lui dit pas, « Voici une interprétation intéressante, mais peut-être que Dieu va me révéler quelque chose demain lorsque je vais me réunir avec mes compagnons et je vais prier et peut-être que je vais venir avec une autre explication. » Ou « Voici quelque chose qui peut te soutenir pour un temps, mais peut-être que quand tu ne vas pas décéder, Dieu viendra et nous donnera une autre explication. » Daniel dit, « Ce que je te dis, c'est ça. L'explication est certaine. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas d'autres. C'est ça et c'est sûr que c'est ça. » La Bible répète ce concept dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » C'est-à-dire, Dieu donne une interprétation qui est certaine et on ne sort pas de ce cadre-là. Dans notre étude sur la question d'Orient, c'est la même chose. Nous avons apporté une explication sur Daniel chapitre 11, les derniers versets. C'est sûr que vous allez faire vos recherches pour arriver à votre propre conclusion, mais nous, le message qu'on vous donne, c'est que cette explication est certaine. C'est ça l'explication. Maintenant, il y a une différence entre l'explication et des parallèles. On peut lire un passage biblique et puis faire des parallèles intéressants. Quand je lis ça, ça me fait penser à tel ou tel aspect, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Je lis Roi du Nord, Roi du Sud et puis j'arrive à voir Dieu m'a parlé en lisant ce chapitre parce que Dieu nous parle souvent en faisant des parallèles entre nous et des personnages bibliques ou en faisant des parallèles avec des histoires de conquête ou même à travers les prophéties. Dieu nous parle en faisant plein de parallèles entre notre vie et ce que l'on trouve dans la Bible. Mais les parallèles, on peut en faire à l'infini parce que Dieu utilise ça pour parler à tout le monde dans différentes circonstances. Mais ce n'est pas la même chose que de dire que mes parallèles sont l'explication parce que là aussi, ça voudrait dire que l'explication, il y a des options infinies et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand une explication de prophétie est donnée, c'est une explication, elle est certaine. Le reste, ce sont des parallèles qu'on peut faire à l'infini. Règle numéro 7. Donc ça, Yerlée et Carl avaient fait une présentation complète là-dessus pour vous expliquer les principes. Donc ce n'est pas le but de cette présentation. Mais je veux juste rappeler ce principe parce qu'on l'utilise notamment pour étudier Daniel chapitre 11. C'est-à-dire, comment savoir si un mot est utilisé au sens figuré ? Si le sens est bon, tel qu'elle, et ne viole pas les simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens figuré. Donc, dans le livre de Daniel au chapitre 11, vous allez voir que c'est entièrement littéral, il n'y a pas de sens figuré. Il n'y a juste pas de sens figuré. Pourquoi ? Parce que c'est l'explication. Ce n'est pas une vision avec des symboles à interpréter, c'est juste littéral. C'est l'explication de ce qui a déjà été donné dans Daniel chapitre 8 plus en détail. Et aussi le résultat de la prière de Daniel dans le chapitre 10. Huitième observation. Les visions de ces prophéties révélées ont deux objectifs. Premier objectif, c'est ici dans Daniel chapitre 8 et le verset 29. Il s'écrit « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ceux qui seraient après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Donc, l'objectif de la vision, c'était de révéler à Nebuchadnezzar qu'est-ce qui se passera après ce temps-ci. Parce que lui, en tant que roi, la tête de la superpuissance de l'époque, se demande qu'est-ce qui va qu'est-ce qui adviendra de mon royaume dans l'avenir ? Est-ce que Babylone va continuer à régner ? Donc, il se demande qu'est-ce qui va se passer au niveau des royaumes de ce monde. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la succession des royaumes de ce monde ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau géopolitique dans ce monde ? Au niveau des guerres ? C'est ça, sa question. Et le rêve donné, avec son explication, vient répondre à cette question-là. Il va y avoir Babylone, il va y avoir les Mèzes et les Perses, Grèce, Rome, Rome divisé, et Jésus revient. Donc, il y a une question ici par rapport à tout ce qui est d'ordre géopolitique qui est répondu. Mais la deuxième question, exemple dans Daniel 10, verset 14, c'est écrit ici, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-ci. » Donc, l'autre question, maintenant, c'est qu'est-ce qui va arriver au peuple de Dieu ? Quand est-ce que le peuple de Dieu va être finalement restauré ? Parce que c'est ça, il y a la succession des royaumes dans la première question, n'est-ce pas ? Et dans Daniel chapitre 7, ça termine par le royaume de Dieu qui est restauré. Daniel chapitre 8, le sanctuaire est finalement restauré. Daniel chapitre 12, le peuple de Dieu est restauré. Donc, c'est toujours comment est-ce qu'on arrive à cette complète restauration de la nation, des royaumes physiques, du sanctuaire et finalement du peuple de Dieu. Alors, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et comme on s'avait donné dans la série, c'est pour ça que, par les prophéties qui nous ont été données, il y a aussi deux questions. On a parlé de la question de l'Orient. Ça, c'est qu'est-ce qui va arriver après ces temps-ci au niveau de la succession des royaumes ? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que Jésus revienne ? Dieu nous le donne avec énormément de détails dans Daniel chapitre 11. Mais, il y a aussi la question de l'Occident ou la question des libertés religieuses avec qu'est-ce qui va arriver au peuple de Dieu avant qu'il soit libéré. Et ça, c'est la loi du dimanche. Et ensuite, le peuple de Dieu sera libéré lorsqu'il va passer ce test au niveau de la loi du dimanche. Donc, les deux questions sont importantes. Et il y a un lien entre les deux. Et le lien entre les deux, c'est ce que Jésus fait dans le sanctuaire. Et ça, le lien entre les deux. Parce que le peuple de Dieu est délivré ou la délivrance est retardée en fonction de quelle est leur relation avec Dieu qui permet à Jésus d'avancer ou pas dans son travail dans le sanctuaire céleste. C'est ça, le lien entre les royaumes de ce monde jusqu'au royaume de Jésus et le peuple de Dieu dans ce monde jusqu'à ce que le peuple soit entièrement délivré. Bon, Daniel chapitre 11 maintenant. Alors, je vais balayer Daniel chapitre 11 pour pouvoir me concentrer sur le verset 40 à 45. On pourrait, à une autre occasion, voir vraiment Daniel chapitre 11 lentement, verset par verset. Mais ça prendrait un minimum deux présentations de deux heures chacune. Ça, c'est sûr. Si on veut voir vraiment Daniel chapitre 11 verset par verset puis voir historiquement tout ce que ça veut dire, minimum quatre heures. Ça, c'est sûr. Donc, ce n'est pas l'objectif. Ce soir, c'est balayer le chapitre 11 pour aller verset 40 à 45. Donc, ça commence comme ceci. Daniel chapitre, ça commence, on pourrait dire, ça commence chapitre 10 verset 21. C'est écrit, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et personne ne m'aide contre cela excepté Michael, votre chef. » Donc, ça, c'est l'ange Gabriel qui parle. Et Daniel 11 verset 1, maintenant, ça dit, « Et moi, la première année de Darius le mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que les autres et quand il sera puissant par ses richesses, il soulevera tout contre le royaume de Java. Mais il scellera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. » Je recule ici parce que j'ai mis en rouge le mot « vérité ». Je viens te faire connaître la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Regardons plutôt dans Daniel chapitre 7 au verset 19. Ça dit, « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres. extrêmement terribles qui avaient des dents de fer et des ongles des reins qui mangeaient et brisaient et foulaient aux pieds ce qu'il restait. » Et le verset 23, c'est écrit, « Il me parlait ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévra toute la terre, la foulera et la brisera. » Donc, quand Daniel dit, « Je désire savoir la vérité » et qu'au verset 23, l'ange lui explique, c'est-à-dire que Daniel désire avoir l'explication sur ce quatrième animal. Donc, quand on lit ici, dans Daniel chapitre 11, dès le verset 2, où l'ange dit, « Maintenant, je viens te faire connaître la vérité », l'ange est en train de dire, « Je viens te donner l'explication. » Donc, on n'est plus dans les symboles, on est dans l'explication. C'est pour ça que c'est littéral. Et d'ailleurs, il commence en disant, « Il y aura encore trois rois en Perse. » Il ne dit pas, « Il y aura encore trois bêtes. » Il ne dit pas, « Il y aura encore trois cornes. » Il dit, « Il y aura trois rois. » Ce qui est l'explication en Perse. Et ainsi de suite, le quatrième, etc. Donc, je vais insister sur le fait que c'est une explication littérale que l'ange est en train de donner. Vous pouvez retrouver la même chose lorsque vous lisez Daniel chapitre 9, vous avez au début Daniel qui prie et à un moment donné, vous avez l'ange qui vient et qui lui parle et qui lui donne l'explication. C'est la même forme de texte qui est donnée. Il dit, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et il continue, etc. » Vous voyez qu'il n'y a pas de symbole. Il faut juste expliquer. On a juste converti le temps et tout. Mais l'explication est claire. Elle n'est pas donnée de manière symbolique à la fin de Daniel chapitre 9. Ok, donc, au début ici, on dit que Daniel vit sous le royaume des Mers et des Perses. Il y a encore trois. Le quatrième qui vient amasse énormément de richesses, plus que tous les autres. Et quand il est puissant, il lève tout contre le royaume de Javan. Javan qui est un autre nom pour la Grèce, donné aussi au chapitre 8. Donc ici, nous avons le Artaxerxes ici dans le livre d'Esther qui est ce roi des Perses qui a accumulé plus de richesses que tous les autres et qui a soulevé tout contre le royaume de Javan et qui a échoué dans sa tentative de conquérir la Grèce. Et c'est pour ça qu'il y a au verset 3 qui s'écrit « Il célèvera un vaillant roi, le roi grec, Alexandre le Grand, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Maintenant, les Maîtres et les Perses sont mis de côté et voici un nouveau roi qui fait ce qu'il veut et donc qui domine sur le royaume précédent. » Au verset 4 « Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. » Donc, Alexandre le Grand meurt très jeune, son royaume est divisé en quatre et ses descendants ne sont pas les successeurs parce qu'ils sont assassinés. Son frère aussi est assassiné et donc ses généraux se partagent l'Empire et ça donne ceci. L'Empire d'Alexandre le Grand est divisé en quatre. Est-ouest-nord-sud. Et est-ouest-nord-sud par rapport à quoi ? Toujours par rapport à la Palestine. Donc, si vous voyez la Palestine qui se trouve ici, lorsque vous allez tout droit vers le nord, vous tombez ici sur l'Issy-Marc, qui est un des généraux d'Alexandre le Grand, vous allez ici à l'ouest, vous tombez sur le royaume de Cassandre, vous allez à l'est, vous trouvez le royaume de Sélécus et vous allez au sud et vous trouvez le royaume des Ptolémées. Voici comment ça s'est divisé. Par contre, ces quatre, en n'étant pas satisfaits de leur territoire, ils se sont mis à se faire la guerre les uns les autres. Donc, l'Issy-Marc ici, qui est au nord, a conquis le royaume de Cassandre qui est à l'ouest pour former un seul bloc. Et ensuite, Sélécus, qui est ici à l'est, a fait la conquête de l'Issy-Marc qui est maintenant inclus ce royaume et celui-ci pour devenir le roi du nord et de l'ouest et tout ce que vous voulez là, mais le roi du nord parce que c'est cette région ici qui est au nord de la Palestine. Et ensuite, les Ptolémées, il y a une guerre qui se fait pendant des siècles entre les Ptolémées au sud et les Sélécus au nord. Donc voici notre carte avec la répartition de ces royaumes, le royaume d'Alexandre le Grand. Et finalement, on a deux royaumes. Le royaume c'est le sud au nord et les Ptolémées au sud et Israël. Vous voyez qu'il y a un sandwich ici entre les deux, la Palestine. Donc chaque fois que le roi du nord avance un peu, on passe par Israël. Chaque fois que le roi du sud avance un peu, on passe par Israël. Et donc c'est pour ça que je viens pour le révéler qu'est-ce qui va se passer au niveau de son peuple ici en Palestine. Mais nous savons avec Jésus qui est venu et qui est mort sur la croix et qui maintenant tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham. La suite de l'explication de Daniel pour son peuple concerne pas Israël à cause de la génétique mais Israël pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vous avez les Ptolémées et vous avez les Célecides. Donc si vous avez Antiochus Mégas qui est ici le roi Célecide puis ils ont aussi Philippe de Macédoine qui était le père d'Alexandre le Grand. Et au sud vous avez les Ptolémées. Donc ces deux vont se faire la guerre. Donc il y a différents Ptolémées et ils ont tous le nom Ptolémée n'est-ce pas et puis il y a beaucoup d'Antiochus au nord et se font la guerre pendant des siècles sur les premiers versets de Daniel chapitre 11. Il y a une alliance qu'on essaye de faire. Le roi du sud donne sa fille au roi du nord. Le roi du nord laisse sa femme pour prendre la fille du roi du sud. Finalement la femme qui a été délaissée se venge quand on la fait revenir. Elle assassine le roi du sud. Elle assassine le roi du nord et elle assassine aussi la femme qui avait été envoyée par le roi du sud. Et comme la femme qui a été envoyée par le roi du sud est morte son frère qui est au sud veut se venger il monte il se bat contre le roi du nord mais finalement il y a une rébellion dans son pays donc il retourne et puis ainsi de suite les guerres continuent entre les deux et c'est ça qui est décrit dans les premiers versets de Daniel chapitre 11. À un moment donné il va y avoir un changement à ce niveau-là des guerres entre le sud et l'héptolémée. Au verset 6 c'est écrit celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera et s'arrêtera dans le plus beau des pays exterminant ceux qui tombera sous sa main. Donc à un moment donné les guerres qui sont en train de faire entre le roi du nord et le roi du sud et bien il y a un roi qui est enfant qui se trouve dans le roi du sud et la guerre et la loi pardon dit qu'on ne peut pas envahir un royaume lorsqu'il y a un roi qui est encore un enfant. Donc ceux qui sont en or fomentent quelque chose pour venir prendre possession du roi du sud mais une nouvelle puissance qui est en train d'émerger à l'ouest dans l'Europe vient et les dérange et finalement prennent le dessus et finissent par faire la conquête du roi du nord. Donc c'est écrit au verset 6 celui qui marchera contre lui contre qui contre le roi du nord fera ce qu'il voudra donc en amener un nouveau royaume qui domine et personne ne lui résistera il s'arrêtera dans le plus beau des pays donc il descend jusqu'en Palestine parce que le plus beau des pays c'est la Palestine exterminant ceux qui tombera sous sa main. Donc Rome fait la conquête de la Syrie et de la Palestine Antiochus Atiaticus n'a pas pu résister à Pompée en 65 avant Jésus-Christ. Donc on a ici César Auguste qui est acclamé par le peuple enthousiaste et qui fête un triple triomphe avec ses victoires en Égypte. Donc alors que Rome était en train de naître au nord comme je vous l'expliquais et encore une fois je balaye l'histoire et puis d'ailleurs je veux mettre une parenthèse ici dernier chapitre 11 les premiers versets enfin dernier chapitre 11 dans son ensemble mais surtout les premiers versets avant qu'on en arrive jusqu'au verset 40 beaucoup de gens ont fait la remarque que c'est très très difficile à comprendre et qu'ils ne savent pas par où commencer pour comprendre ce chapitre. Alors je veux faciliter votre compréhension en disant ceci le dernier chapitre 11 a l'air difficile pour deux raisons la première parce que il y a toute l'interprétation de manière spirituelle des textes qui est répandue en ce moment et comme je l'expliquais avant lorsqu'on commence à faire des parallèles spirituels là où c'est littéral on peut aller dans une infinité de directions et c'est ça qui donne l'impression que c'est compliqué alors que si on prend une interprétation littérale du texte et qu'on comprend qu'on a juste à trouver qui dans l'histoire est le il ou le roi dont on en parle c'est totalement différent tout ce que l'on a à faire pour comprendre le dernier chapitre 11 c'est savoir c'est qui le celui c'est qui le lui c'est qui le il c'est tout mais on n'a pas à spiritualiser les autres aspects qui sont mentionnés le plus beau des pays Dieu dit souvent que je t'emmènerai dans le plus beau des pays qui est Canaan donc on sait que c'est la Palestine alors si vous faites une interprétation littérale ça simplifie beaucoup votre compréhension de Daniel chapitre 11 maintenant la deuxième raison pour laquelle on a tendance à trouver ça compliqué c'est parce qu'il y a beaucoup d'histoires donc et on n'est pas en train de parler de notre époque on est en train de parler de l'empire des Medes et des Perses l'empire grec l'empire romain avant même Jésus-Christ etc il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup de noms avec lesquels on n'est pas familier il faut avoir aussi une notion de la géographie et vu que si quelqu'un n'a pas beaucoup de notions d'histoire oui ça a l'air compliqué mais c'est pas compliqué parce que le texte c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on ne connait pas l'histoire parce que vous voyez donc il faut il faut se familiariser un peu avec l'histoire pour faciliter les choses donc je vous donne un exemple si je vous disais admettons que le roi du nord c'est le Canada puis le roi du sud c'est les Etats-Unis d'Amérique alors bien sûr je ne suis pas en train de dire que le roi du nord on peut l'interpréter comme le Canada et le roi du sud comme les Etats-Unis d'Amérique mais je dis c'est juste un exemple que je donne n'est-ce pas pour faciliter votre compréhension donc si on dit le roi du nord c'est le Canada et le roi du sud c'est les Etats-Unis d'Amérique et que je vous parle de la période je vous parle de la période de 2012 jusqu'à aujourd'hui la période de 2012 jusqu'à aujourd'hui et je vous dis qu'en parlant du roi du nord qui est le Canada et en parlant d'un dirigeant qui va venir au Canada je dis le roi du nord prendra le pouvoir et ce sera un roi qui l'aura fait tel que son père l'avait fait précédemment et je vous dis pendant ce temps-là un roi s'établira dans le sud ce sera un roi qui emmènera beaucoup de controverses et un de ses rivaux le détrônera mais le roi du sud reviendra à la charge et il arrivera à reprendre le trône après quelques années et le roi du nord qui était qui a pris le pouvoir tout comme son père l'a fait et ce ancien roi du sud régneront ensemble ça a l'air très compliqué mais vu que je parle de notre époque c'est très facile qui est le roi du nord du Canada qui est le roi au Canada qui a été à la tête tout comme son père c'est Justin Trudeau plus comme Pierre Elliot Trudeau n'est-ce pas qui est le roi du sud qui est venu au pouvoir et puis qui était très controversé c'est Donald Trump qui est cet adversaire qui l'a détrôné c'est Joe Biden mais il est revenu à la charge n'est-ce pas là il est nouveau président et finalement il va être président en même temps que Justin Trudeau si je parle de notre époque c'est très facile parce qu'on connaît ces personnages on connaît la géographie on connaît l'époque alors je vous invite à vous plonger un peu dans l'histoire et vous allez vous rendre compte que Daniel 11 n'est pas n'est pas si difficile que ça donc je reviens revenant à nos à nos moutons donc Daniel chapitre 11 alors je disais il y a une guerre entre les Ptolémées et les Célecides et finalement Rome intervient à un moment donné où le roi du nord voulait attaquer lorsqu'il y avait un roi qui était enfant à ce moment-là c'était Jules César Jules César à un moment donné est descendu au sud et où se trouvait se trouvait Cléopâtre qui était un des descendants des Ptolémées Cléopâtre étant dans le royaume du sud Jules César au nord pardon Jules César à Rome il a eu une il a eu une relation avec Cléopâtre ils ont eu un enfant et plus tard Jules César a été assassiné et son successeur est Octavien ou Auguste César celui qui a vraiment donné toute la puissance à Rome Auguste César avait un bon ami qui s'appelait Marc-Antoné qui était marié à la soeur d'Auguste César mais quand Marc-Antoné est descendu dans le sud lui aussi est tombé amoureux de Cléopâtre et donc il a laissé tomber la soeur d'Auguste César et il est resté avec Cléopâtre au sud et à un moment donné il y a eu une guerre entre Marc-Antoné et Cléopâtre contre Auguste César et Auguste César au nord a eu la victoire et maintenant Rome contrôle le nord et l'Égypte donc a englobé le royaume du nord et le royaume du sud ce Auguste César on en parle dans la Bible dans la Bible oui donc dans le dernier chapitre 11 verset 20 à 21 c'est écrit celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre donc celui qui remplace Jules César n'est-ce pas il fera venir un exacteur un exacteur c'est quelqu'un qui vient pour collecter les impôts et qui va faire le recensement dans la plus belle partie du royaume donc dans le plus beau des pays donc encore une fois la Palestine mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre donc il ne va pas être assassiné il ne va pas avoir une mort atroce comme Jules César etc. une mort juste de vieillesse et on dit un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue donc ici on parle du successeur et ça vous pouvez trouver dans la Bible dans l'évangile c'est Tibère César donc lorsque Jésus est né c'était Auguste César au moment du recensement et lorsque Jésus a été crucifié c'était Tibère César qui régnait le successeur qui était un homme vil qui a pris le pouvoir par l'intrigue qui ne devait pas vraiment être là mais parce que c'était le fils de la femme d'Auguste c'était pas le fils d'Auguste César mais c'était le fils de la femme d'Auguste César et sa femme un peu inconvaincu Auguste de Tibère César c'était un homme qui est venu et qui a pris le pouvoir encore une fois c'est de l'histoire donc Luc 2 verset 1 à 3 s'écrit et en ce temps l'apparaît un édit de César Auguste quand Jésus est né ordonnant un recensement de toute la terre ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville dans l'année 11 verset 22 on dit que les troupes qui se reprendront comme un torrent seront submergées devant lui anéanties de même qu'un chef de l'alliance et ici le chef de l'alliance c'est Jésus Christ donc nous avons le nous avons ici pardon je recule un peu nous avons ici l'homme Tibère César qui est mentionné et au verset tout de suite après au verset 22 nous avons le chef d'alliance qui est anéantie qui est tué c'est Jésus Christ ici donc au verset 22 de Daniel chapitre 11 nous sommes où chronologiquement parce que c'est un chapitre qui va chronologiquement du moment où Daniel reçoit la révélation jusqu'à ce que Jésus revienne on va de manière chronologique donc ces détails de l'histoire nous sont donnés jusqu'à ce que Jésus revienne donc Dieu veut nous montrer qu'il maîtrise tellement l'histoire qu'il est capable de nous donner de tels détails des millénaires à l'avance et que nous aussi nous puissions bâtir notre confiance en lui et à chaque fois que l'on peut confirmer dans l'histoire que ce qui a été prédit s'est vraiment passé et bien on peut avoir la foi que ce qu'il a dit qui va arriver au verset 45 va vraiment arriver il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte il agera contre elle puis retournera dans son pays donc c'est le siège de Jérusalem en 70 après Jésus Christ donc là on avance un peu dans l'histoire nous avons ensuite l'Empire romain ici des navires de Kittim s'avanceront contre lui ou certaines versions disent s'avanceront avec lui donc il apprend la technologie de Kittim de fabriquer des bateaux résistants décrogera il repousera chemin puis furieux contre l'alliance sainte il ne restera pas inactif à son retour il prendra les regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte donc dans cette période ici de l'Empire romain nous commençons à avoir des conflits vous vous rappelez dans Daniel chapitre 7 on a les hérules les gottes et les vandales qui sont les trois cornes qui tombent pour que la papauté commence à s'installer donc là ça commence tranquillement à s'installer avec l'Empereur Constantin qui va déplacer la capitale de Rome à Constantinople et qui est aujourd'hui Istanbul au verset 31 il s'écrit des troupes se présenteront sur son ordre et profondront le sanctuaire la forteresse elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination des dévastateurs donc ici nous n'avons pas le sanctuaire ici c'est pas le sanctuaire de Dieu là on a dit le sanctuaire a déjà été détruit avant on avance de manière chronologique donc ici on est en train de parler du sanctuaire la forteresse de Rome qui vient être saccagée par les tribus barbares n'est-ce pas par les tribus barbares et elle fait cesser le sacrifice perpétuel ça c'est toute une étude par la suite mais ça veut dire que l'empire romain sous sa forme païenne s'en va et elle dresse l'abomination des dévastateurs donc ça c'est la papauté maintenant qui a les pleins pouvoirs à partir du verset 31 mais au verset 32 c'est écrit mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude donc pendant que la papauté est là et domine en Europe et véhicule tous ces mensonges il y en a ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude donc ça c'est ce sont ceux qui restent fidèles à Dieu pendant cette période là donc nous avons l'exemple des vaudois nous avons l'exemple des albigeois contre lesquels il y a eu des croisades nous avons l'exemple des huguenots et d'entrée des siècles Anne-White parle de ces différents groupes qui ont été des gens qui ont porté l'étendard tenu la lampe de la vérité pendant ces siècles sombres du début du Moyen-Âge vers cet endroit il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme et à la captivité et au pillage donc ça c'est la persécution que subissent ceux qui sont fidèles à Dieu dans ces périodes difficiles ici quelques-uns des hommes sages s'ycomberont afin qu'ils soient épurés pour les filles blanchies jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué donc la persécution continue jusqu'au temps de la fin jusqu'à un temps marqué n'est-ce pas et ce temps marqué est important il est mentionné dans Daniel 12 verset 4 aussi toi Daniel tiens secrète ces paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera plusieurs le liront et la connaissance augmentera dans la trahille des siècles page 386 et paragraphe 3 ça dit un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés Paul nous l'avons vu ne l'a pas prêché il plaçait le retour de Christ dans un lointain avenir des réformateurs ne l'ont pas proclamé non plus Martin Luther voyait le jour du jugement à quelques siècles de son temps mais depuis 1798 le livre de Daniel a été décelé la connaissance de la prophétie a augmenté et le message sur la nez de la proximité du jugement a été proclamé donc c'est là ce qui marque ce temps de la fin donc 1798 fin officielle de la persécution même si Dieu a permis que ça termine un peu avant le livre de Daniel est décelé la connaissance augmente la naissance des Etats-Unis d'Amérique la puissance qui va jouer un rôle important aussi dans le temps de la fin et l'accomplissement de Daniel chapitre 11 verset 40 que nous allons voir dans quelques minutes au verset 36 il s'écrit le roi fera ce qu'il voudra à chaque fois que nous avons cette expression ici dans la Bible dans Daniel 11 le roi fera ce qu'il voudra ça veut dire que nous avons une nouvelle puissance qui vient qui domine n'est-ce pas par-dessus de tout donc c'est écrit ici il s'élèvera il glorifiera au-dessus de tous les dieux et dira des choses incroyables contre le dieu des dieux il prospèrera jusqu'à ce que la colère soit consommée ce qui est arrêté s'accomplira donc ici nous avons la France qui commence à intervenir ici au verset 36 et on mentionne la révolution française donc Daniel chapitre 11 verset 3 c'est-à-dire mais il s'élèvera un voyant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra Alexandre le Grand Daniel chapitre 11 verset 16 celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra Rome Daniel chapitre 11 verset 36 le roi fera ce qu'il voudra la France donc vous voyez à chaque fois quand on dit il fera ce qu'il voudra vous avez quelqu'un d'autre qui vient et qui s'impose dans l'histoire et cette période de la révolution française suivie par le règne de Napoléon a énormément marqué le monde verset 37 à 39 on continue de décrire ce qui arrivera au niveau de la France il n'aura égard ni au Dieu de ses pères ni à la divinité qui fait le délice des femmes il n'aura égard à aucun Dieu car il se glorifiera au-dessus de tous donc ni au Dieu de ses pères donc on rejette tout ce qui était catholicisme et tout ça ni à la divinité ni à la divinité qui fait les délices des femmes ni au désir des femmes et là vous pouvez le prendre sous différents angles si vous prenez ni à ce qui fait les délices des femmes vous pouvez voir ce qui fait les désirs des femmes dépendamment des traductions vous pouvez voir ça de Genèse chapitre 3 qui parle de la femme l'homme dominera sur sa femme mais au niveau pour la femme on dit ses désirs seront portés vers son mari et vous pouvez voir aussi Sarah lorsqu'elle veut avoir son enfant elle dit est-ce que finalement mes désirs vont se réaliser et vous pouvez aussi voir la même description du dernier chapitre 11 verset 36 à 39 parlant de la France c'est la révolution française vous pouvez voir ça après les chapitres 11 et qui va parler de ce royaume qui est spirituellement appelé Sodome et Égypte donc qui n'a pas de désir pour le sexe opposé donc ce qu'on est en train de décrire ici c'est vraiment le côté de Sodome et Gomorre qui s'est manifesté dans la révolution française qui se glisse frère au-dessus de tous toutefois il n'aura pas les dieux de la forteresse sur son piédestal à ce dieu qui ne connaissait pas ses pères il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent avec des pierres précieuses et des objets du prix c'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront il fera dominer sur plusieurs il leur distribuera les terres pour récompense donc voici une bonne description donnée par Stephen Haskell dans le livre à l'histoire du prophète Daniel page 273 c'est-à-dire la papauté frémi sous le choc et chaque nation accepta la réforme tandis qu'elle leur parvenait cela aurait pris peu de temps jusqu'à ce que l'histoire arrive à une fin Dieu était dans la réforme offrant aux nations modernes la même délivrance qu'avaient eu les juifs lorsqu'on leur accorda la possibilité de partir de Babylone pour retourner à Jérusalem l'alliance éternelle était répétée mais les hommes au 16e et 17e siècle la traitèrent de la même manière que les juifs la firent lorsque le décret de quitter Babylone fut publié lorsque les principes de la réforme la liberté de la conscience et l'égalité des droits à tous les hommes furent présentés à une nation et furent rejetés cette nation retourna dans les bras de la papauté et porta chez elle la réalisation des principes de ce gouvernement telle fut l'histoire de la France l'expérience de cette nation se dresse comme un sujet d'étude pour le monde la vérité a été proclamée à l'intérieur de ses frontières mais de nouveau la papauté se léva pour agir selon sa volonté c'est dans ce pays que les versets 36 à 39 du chapitre 11 de Daniel ont été accomplis ayant rejeté la lumière l'intensité des ténèbres dans lesquelles les hommes tombèrent étaient au-dessus de toute description donc la révolution française est la conséquence du rejet du protestantisme en France c'est ça qui leur a fait expérimenter cette horreur qui aurait pu être évité s'ils avaient embrassé le protestantisme à ce moment-là et donc ils vont vers un dieu que ne connaissait pas ses pères qui est la déesse raison et qui a aussi donné le statut de la liberté c'est la même déesse raison ce cadeau de la France à l'Amérique verset 40 à 45 finalement au temps au temps de la fin le roi du Midi se reprendra contre lui et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des jars et des cavaliers et avec de nombreux navires il s'avancera dans les terres se répandra comme un torrent et débordera il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont mais Edom Moab et les principaux des enfants d'Amant seront délivrés de sa main il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Egypte n'échappera point il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Egypte les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes il restera à l'étendre de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne puis il arrivera à la fin sans que personne lui sorte en aide donc comme je disais tantôt pour savoir pour interpréter ça comme il faut il me suffit de savoir qui est le roi qui est le île donc je dis au temps de la fin le roi du midi se hortera contre lui donc le roi du midi c'est la zone qui était contrôlée par l'héptolémée donc c'est l'Egypte donc je peux lire ça au temps de la fin donc en 1798 l'Egypte se hortera contre lui qui est lui lui c'est celui qu'on vient de décrire des versets 36 à 39 donc c'est la France donc je reprends en 1798 l'Egypte se hortera contre la France ensuite ça dit et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête donc qui est le roi du septentrion c'est celui qui occupe le territoire où sont les sélécides en 1798 c'est l'Empire ottoman et le lui on l'a déjà défini au début de la phrase donc si je reprends on peut lire ça comme ceci en 1798 l'Egypte se hortera contre la France et la Turquie ou l'Empire ottoman fondra contre la France comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nouveaux navires l'Empire ottoman ou la Turquie s'avancera dans les terres se reprendra comme un torrent et débordera et le île maintenant qui est décrit à partir du verset 41 jusqu'à 45 c'est le même île c'est le même roi du nord donc ça ne change pas ça c'est très important parce que ça veut dire que le roi du nord identifié au verset 40 est le même roi du nord au verset 45 ça ne change pas parce qu'on veut dire il fera ceci il fera ça il fera ci il fera cela et on est continuement en train de parler du roi du nord maintenant voyons pour terminer ces 5 versets un à un donc au temps de la fin n'est-ce pas le roi du milice se rentra contre lui et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de mon navire il s'avancera dans les terres se répondra comme un torrent et débordera alors ça c'est historiquement il y a eu une guerre effectivement en 1798 je trouve ça dans le livre Daniel Daniel and the Revelation Daniel Apocalypse de Uriah Smith c'est que cette application de la prophétie évoque un conflit entre l'Egypte et la France et entre la Turquie et la France en 1798 soit l'année qui signale comme nous l'avons déjà vu le commencement du temps de la fin si l'histoire atteste qu'une guerre triangulaire de ce caractère éclata la justesse de l'application sera prouvée de façon concluante et effectivement en 1798 il y a eu une guerre entre la France l'Egypte et l'Empire Ottoman donc l'Egypte s'est révoltée parce que l'Egypte était sous le joug de l'Empire Ottoman elle s'est révoltée en 1798 pour se détacher de l'Empire Ottoman s'est révoltée juste avant la guerre et Napoléon qui voulait avoir cette zone n'est-ce pas qui voulait avoir conquérir cette zone est descendu mais au lieu de s'attaquer directement aux Turcs qui étaient puissants il a voulu prendre l'Egypte d'abord là où il y a les mamelouks et espérer qu'ils se joignent à lui et puis à grandir son apire pour pouvoir attaquer les Turcs et finalement son objectif principal qui était l'Angleterre qui était vraiment une grande puissance de l'époque donc nous avons ici la bataille des pyramides le 21 juillet 1798 où les armées de Napoléon affrontent les mamelouks ici en Egypte verset 41 il entrera dans le plus beau des pays donc on a déjà défini donc on peut dire les Turcs entreront en Palestine et plusieurs succomberont mais Edon Moab et les principaux des enfants d'Aman seront délivrés de sa main donc beaucoup de confusion ici souvent au niveau de l'interprétation d'Edon Moab et Amman parce qu'on s'est dit pourquoi est-ce qu'on parle d'Edon Moab et Amman l'Egypte n'est-ce pas existe encore aujourd'hui le territoire de l'Egypte existe encore aujourd'hui et dans les versets qui vont suivre on va parler de l'Egypte mais si on considère Edon Moab et Amman et bien ces territoires n'existent plus avant même que Jésus-Christ arrive donc à partir de entre 500 et 200 avant Jésus-Christ si je ne me trompe pas ces trois nations-là ont été détruites et totalement conquises en tant que nation donc il restait encore des gens qu'on pouvait identifier comme Edomite par exemple le roi Hérode du temps de Jésus était un Edomite mais les nations d'Edon Moab et Amman n'existaient plus donc pourquoi est-ce qu'on parle d'ici d'Edon Moab et Amman c'est qu'il faut rester dans la même logique que tous les autres passages que l'on a vus on parle toujours des territoires donc c'est dit il entrera ici dans le plus beau des pays donc que les juifs soient encore en Palestine ou qu'ils aient été expulsés de la Palestine ça ne change pas que le plus beau des pays c'est toujours cette zone c'est toujours ces territoires c'est toujours la Palestine donc ici on est en train de parler des territoires et lorsque l'on regarde on va lire ensuite on va regarder la carte c'est écrit ici abandonnons une campagne dans laquelle un tiers de leur armée avait été victime de la guerre et de la peste les français se retirèrent de Saint-Jean-d'Arc et après une marche pénible de 26 jours ils entrèrent à nouveau au Caire en Égypte ils abandonnèrent ainsi toutes les conquêtes qu'ils avaient faites en Judée et le plus beau des pays c'est-à-dire la Palestine avec toutes ses provinces retombèrent sous le gouvernement oppressif des Turcs Edan, Moab et Amon qui étaient hors des limites de la Palestine au sud et à l'orient de la mer morte et du Jourdain restèrent hors de la ligne de passage des Turcs de Syrie en Égypte et ils échappèrent ainsi au ravage de cette campagne donc ça c'est Daniel and Revelation page 230 de Ria Smith donc vous voyez ici sur la carte les Turcs ils sont au nord ils sont par là et quand ils sont descendus ils sont descendus ici dans le plus beau des pays en Palestine ici en Israël pour aller faire la guerre à Napoléon en Égypte qui l'Égypte se trouve par ici donc le territoire d'Edan le territoire de Moab et le territoire d'Amon n'étaient pas sur son passage donc c'est pour ça qu'eux y ont échappé c'est ça que la Bible veut dire lorsqu'on comprend qu'on parle des territoires ça devient très simple je suis passé ici au lieu de passer par là on va voir ici en termes modernes donc c'est là où se trouve la Jordanie une partie de la Syrie et une partie de l'Arabie Saoudite donc ça c'est Édon, Moab et Amon verset 42 il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point le 13 mars 1801 une flotte anglaise débarqua des troupes à Aboukir les français livrèrent la bataille le jour suivant mais ils se virent obligés de se retirer le 18 Aboukir se rendit le 28 des renforts emmenés par une flotte turque arrivèrent et le grand vizir s'approcha depuis la Syrie avec une grande armée le 19 Rosette se rendit aux forces combinées des anglais et des turcs donc les turcs ont reçu l'aide des anglais pour battre les français à Ramanié un corps de 4000 français fut mis en déroute par 8000 anglais et 6000 turcs et à El-Manéer 5000 français se virent obligés de se retirer le 16 mai parce que le vizir approchait du Caire avec 20 000 hommes toute l'armée française fut alors enfermée au Caire et à Alexandrie le Caire capitula le 27 juin et Alexandrie le 2 septembre les 4 semaines plus tard le 1er octobre les préliminaires de la paix furent signées à Londres alors ça dit que l'Égypte est retombée sous le joug des turcs du roi du nord le roi du nord c'est la Turquie et donc regardez la beauté et la précision du langage qui nous biblique qui doit mettre notre confiance qui augmente notre confiance en Dieu donc on avait vu plus tôt ici que ça dit il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont et si on dit mais aidons Moab et les principaux des enfants d'Amant seront délivrés de sa main on a vu qu'on parle ici de territoire parce qu'il n'y a plus aujourd'hui ces pays nécessairement mais au verset 41 il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point ça veut dire que quand la prophétie est écrite tu es en train de montrer qu'il sait que ces nations-là ne seront plus là mais le pays de l'Égypte sera encore là est-ce que vous voyez parce que jusqu'aujourd'hui nous avons encore l'Égypte moi je le trouve extraordinaire c'est 43 il est en train d'être d'or et j'ai toutes les choses précieuses d'Égypte les Libyens et Turiens sont à sa suite dit le docteur Clark donc ça c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup Daniel chapitre 11 et ça dit ici les Arabes invaincus qui ont recherché l'amitié des Turcs et dont beaucoup leur sont tributaires jusqu'à présent au moment où il écrit ça autour de 1820 donc les Éthiopiens et les Éthiopiens les Libyens et les Égyptiens étaient sous le joug et devaient payer un tribut aux Turcs et c'est comme ça qu'ils se rendent maîtres des trésors d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte et on voit souvent ça dans la Bible un royaume fait la conquête d'un autre et ensuite ils deviennent tributaires puis ils doivent leur payer un tribut annuel et quand ils veulent l'arrêter ils font la guerre pour essayer de se débarrasser de ce joug verset 44 des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer effrayer qui ? le roi du Nord donc les Turcs et il partira et les Turcs partiront avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes encore une fois on regarde du point de vue géographique si la Turquie est le roi du Nord quelles sont les nouvelles qui peuvent venir de l'Orient et qui peuvent venir du Septentrion et je trouve intéressant que ça s'est donné dans ce langage-là parce que nous avons aussi un langage similaire dans la Bible où nous avons les Assyriens qui viennent pour attaquer Israël et qui assiègent la ville et finalement ils prient pour avoir la délivrance et lorsque le prophète vient et donne le message il dit que des nouvelles viendront perturber le roi d'Assyrie et ça c'est des nouvelles qu'il emmène dans son pays et qu'il est assassiné par ses propres enfants donc ici lorsqu'on a les nouvelles ce qui arrive de l'Orient et du Septentrion c'est par rapport à la guerre aussi et donc regardons ici la Turquie si on regarde à l'Orient donc à l'Est ici nous avons l'Iran ou les Perses et au Nord ici nous avons la Russie donc ça veut dire que des nouvelles viendront de la Russie et des nouvelles viendront de l'Orient des Perses donc quand on appelle tout ceci la question d'Orient la question d'Orient c'est un terme c'est pas un terme adventiste mais c'est un terme juste je pourrais dire mondain pour décrire qu'est-ce qui se passe ici en Orient par rapport à l'Europe c'est parce que les Européens ou les Américains qui désignent ça comme étant la question d'Orient donc la question c'est est-ce que l'on maintient l'Empire turc ici est-ce que l'on maintient l'Empire turc là parce que à partir de 1798 l'Empire turc commence à faiblir dans le sens où il a toujours besoin de l'aide d'une puissance européenne pour emporter ses guerres donc vous avez vu que lorsque Napoléon est venu attaquer ils ont eu besoin des Anglais pour emporter leur guerre et ceci avant jusqu'à ce qu'au 11 août 1840 ils tombent carrément sous la puissance des nations chrétiennes on avait détaillé ça dans d'autres présentations et donc la question maintenant des puissances européennes c'est est-ce que l'on maintient la Turquie ici avec le contrôle sur le Bosphore le détroit de Bosphore et le détroit de Dardanelles qui est un passage super important stratégiquement parlant ou est-ce qu'on laisse la Turquie s'effondrer parce que de toute façon c'est un pays qui est maintenu artificiellement qui ne peut pas s'auto-défendre mais si on la laisse tomber par contre nous allons tous nous faire la guerre pour venir contrôler cette zone parce que c'est une zone de trafic commercial super importante c'est ça la question Dorian la question c'est est-ce que nous continuons de maintenir la Turquie ici et comme ça la stabilité est maintenue entre les nations européennes ou est-ce que nous laissons la Turquie tomber et ça devient le chaos en Europe et d'ailleurs avec les guerres qui se passent en ce moment avec la Russie et l'Ukraine vous voyez c'est dans la même zone ici c'est chaud là et si les Russes décident qu'eux ils prennent cette zone et bien les Turcs peuvent décider de se déplacer à Jérusalem et le chaos va se créer en Europe aussi d'ailleurs les Russes sont très intéressés par cette zone parce que là on ne voit pas partout sur la carte mais si vous regardez le nord de la Russie les deux mers qui sont au nord la mer Baltique et puis l'autre mer qui passe côté du pôle nord ce sont des mers qui sont gelées la majorité de l'année alors que la mer Noire ici ils peuvent l'utiliser à longueur d'année où c'est encore beaucoup plus praticable pour pouvoir avoir accès ici à la Méditerranée puis ensuite à l'océan Atlantique donc ça c'est de la géopolitique et donc les Turcs qui étaient là et les Russes qui convoitaient depuis longtemps pour avoir le Bosphore et le Dardanelles à cette époque-là ça faisait environ 1000 ans que les Russes essayaient d'avoir cette zone et vous pouvez me croire aujourd'hui l'objectif n'est pas abandonné donc les Russes les attaquent les Perses les Iraniens les attaquent les Perses les attaquent en même temps ici l'explication ce qui est incroyable c'est que en tout cas je vais lire puis on va bien voir ce qui est incroyable c'est écrit ici au sujet de ce verset Adam Clark a écrit une note qui mérite d'être citée on reconnaît en général que cette partie de la prophétie ne s'est toujours pas accomplie cette note fut imprimée en 1825 donc au moment où Adam Clark docteur Adam Clark étudie Daniel chapitre 11 et verset 44 il reconnaît que le verset jusqu'au verset 43 ça s'est accompli parce qu'on a vu ça c'était 1798 jusqu'autour de 1801 mais le verset 44 ne s'est pas encore accompli dans une autre partie de son commentaire il dit si on doit comprendre que comme dans les versets antérieurs il s'agit de la Turquie cela peut vouloir dire que les Perses à l'Est et les Russes au Nord mettront à ce moment-là le gouvernement ottoman dans une situation très embarrassante donc il écrivait ça en 1825 il s'est dit il va avoir une guerre entre la Turquie la Russie et les Perses et exactement 28 ans plus tard nous avons ceci entre cette conjecture d'Arnold Clark écrite en 1825 et la guerre de Crimée entre 1853 et 1856 il y a une coïncidence surprenante de la mesure où les puissances qu'il mentionne les Perses à l'Est et les Russes au Nord furent à l'origine du conflit les nouvelles qui arrivèrent de ces puissances perturbèrent la Turquie quand les Turcs entrèrent en guerre un certain écrivain américain écrivit dans un langage profane en disant qu'ils se battaient comme des démons donc vous voyez ici il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes ils sont battus vraiment sauvagement il est certain que la France et l'Angleterre accoururent pour aider la Turquie mais celle-ci entra dans la guerre de la manière décrite et obtint une victoire importante avant de recevoir l'aide des deux puissances nommées donc vous voyez encore une fois 1798 l'aide de l'Angleterre pour battre la France la guerre de Crimée l'aide de la France et de l'Angleterre pour repousser les Russes donc ils ont toujours besoin de 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 l'assistance d'une puissance européenne pour se maintenir en place en tout cas depuis le verset 40 avant l'Empire Ottoman était beaucoup plus puissant que ça ils n'avaient besoin d'aide de personne mais à part de ce moment-là ils ont vraiment besoin d'aide donc vous voyez ici la guerre de Crimée donc Crimée qui est aujourd'hui l'Ukraine n'est-ce pas en 2014 il y a une guerre ici la Russie et l'Ukraine pour prendre possession de la Crimée et maintenant ils ont pris possession du Donbass et puis de de tout presque une grande partie de toute l'Est de la Turquie et maintenant sur le territoire russe jusqu'aux négociations que l'on verra pour cette guerre donc cette guerre a eu lieu dans la guerre de Crimée de 1853 à 1856 et donc le Donbass était capable de le voir 28 ans d'avance parce qu'il avait la bonne interprétation de Daniel chapitre 11 maintenant le verset 45 c'est le seul verset qui n'est pas accompli comme je disais en introduction il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide donc il a été aidé avant mais là il va arriver à sa fin sans que personne lui vienne en aide mais avant d'arriver à sa fin il va dresser ses tentes et son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne donc la glorieuse et sainte montagne ici on fait référence à Jérusalem parce que dans la Bible quelque chose est glorieux seulement lorsque Dieu a y mis les pieds n'est-ce pas c'est ça qui rend un endroit glorieux entre les deux mers n'est-ce pas entre les deux mers donc c'est-à-dire ici on a la mer morte et on a la mer méditerranée et on a la glorieuse et sainte montagne entre les deux mers exactement ce que la Bible a dit donc ça dit que les Turcs vont venir et s'installer à Jérusalem et ensuite ils arriveront à leur fin c'est ça qui doit arriver et d'ailleurs on va en plus des détails on va comprendre que lorsqu'ils prennent Jérusalem un peu de temps après dernier chapitre 12 verset 1 on dit Michael se lève mais les Turcs arrivent complètement à leur fin seulement à la sixième plaie dans l'Apocalypse chapitre 16 donc le verset 45 s'accomplit sur une certaine période mais entre les deux événements décrits ici Michael se lève il dressera les tentes de ses palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne Michael se lève puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide Abcalif chapitre 16 verset 12 donc ce qui est vraiment important tout est important pour nous mais ce qui est important pour nous à plus court terme disons c'est la première partie là parce qu'une fois que ça s'est fait Michael se lève dans Ézéchiel chapitre 25 et le verset 4 il y a un langage similaire qui est utilisé ici Dieu qui parle d'un jugement qu'il apporte à une nation et s'est dit écrit à cause de cela je vais te donner en possession aux nomades de l'Est ils instaureront leur compement chez toi ils dresseront leur tente au milieu de toi ce sont eux qui mangeront tes fruits et qui boiront ton lait donc lorsqu'on parle d'une puissance qui vient et qui va dresser cette tente n'est-ce pas ça parle qu'elle va venir faire la conquête et installer son siège de commandement dans ton pays et jouir des biens de ton pays mais ils vont faire ça pour la Palestine dans l'avenir alors les gens se disent voyons comment c'est possible il y a Israël et ils ont l'arme nucléaire parce qu'Israël a développé l'arme nucléaire en même temps que la France il y avait une collaboration entre les deux au niveau de l'arme nucléaire il y a les Etats-Unis qui sont derrière Israël il y a l'OTAN comment c'est possible mais justement c'est pour ça que Dieu nous donne tous les versets d'avant où il nous a prédit exactement ce qui allait arriver pendant des millénaires pour dire faites-moi confiance si je vous dis que ça ça va arriver peut-être que vous ne voyez pas comment mais ça va arriver et lorsqu'on regarde les médias et les guerres aujourd'hui tout le monde dit que Israël est peut-être sauvage dans leur manière de combattre les terroristes beaucoup de gens commencent à dire ils ne respectent pas le droit international il y a un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou en ce moment de la Cour pénale internationale certains parlent de génocide mais on dit qu'ils sont trop puissants et puis même si eux ne sont pas assez puissants il y a d'autres nations très puissantes derrière donc ils vont rester là la Bible nous dit non les Turcs vont s'installer et ça va déséquilibrer toute l'Europe précipiter vers Armageddon puis le retour de Jésus Agé chapitre 2 verset 8 ça dit l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'éternel des armées la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dit l'éternel des armées donc lorsque dans Agé 2 verset 9 on dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande on parle du temple pourquoi la gloire sera plus grande ? parce que dans le sanctuaire Jésus y a marché puis Jésus c'est la gloire par excellence donc là on dit vers la glorieuse et sainte montagne mais c'est là où la gloire de Dieu se manifestait là où Jésus a été donc ça peut la glorieuse et sainte montagne ça peut pas désigner les Etats-Unis d'Amérique comme certains le disent parce que Jésus n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis d'Amérique Il faut remarquer combien cela pouvait être facile à faire la Palestine qui contient la glorieuse montagne sainte la montagne sur laquelle Jérusalem se dresse entre les mers la mer morte et la Méditerranée est une province turque et si la Turque est obligée de se retirer précipitamment d'Europe il pourrait facilement se rendre dans n'importe quel point de ses propres territoires pour y établir son quartier général temporaire décrit ici à juste titre comme les tabernacles les habitations mobiles de son palais mais il ne pourrait pas aller au-delà le point le plus remarquable dans les limites de la Turquie en Asie c'est Jérusalem et c'est intéressant parce qu'à l'époque ça faisait partie de l'Empire tur mais aujourd'hui non donc aujourd'hui c'est encore plus difficile que ça s'accomplisse mais Dieu a dit que ça va s'accomplir et remarquez combien aussi ce langage s'applique à cette puissance il viendra à sa fin et personne ne lui viendra en aide cette expression implique clairement que cette puissance a déjà reçu de l'aide et quels sont les faits dans la guerre contre la France en 1798 et 1808 l'Angleterre et la Russie ont aidé le sultan dans la guerre entre la Turquie et l'Egypte en 1838 jusqu'à 1840 l'Angleterre et la Russie l'Autriche et la Prusse sont intervenus en faveur de la Turquie dans la guerre de Crimée en 1853 1556 l'Angleterre la France et la Sardaigne ont soutenu les Turcs et dans la dernière guerre russo-turque les grandes puissances sont intervenus pour arrêter la progression de la Russie donc la dernière guerre ici qui est mentionnée la guerre russo-turque est venue par la suite et les pionniers pensaient que c'est ça c'est ça qui allait arriver là Jésus allait revenir et sans l'aide reçue dans ces cas la Turquie n'aurait probablement pas réussi à maintenir sa position et c'est un fait notoire que depuis la chute de la suprématie ottomane en 1840 l'Empire n'existe que grâce à la tolérance des grandes puissances d'Europe sans leur soutien promis elles ne seraient pas capables de maintenir longtemps même une existence nominale et lorsque celui-ci sera retiré elle devra s'écrouler ainsi la prophétie dit que le roi arrive et il arrive à sa fin comme le détruire de personnes liées en aide par le soutien précédemment apporté lui est retiré je n'ai entendu n'inventer rien c'était notre doctrine clairement enseignée dans l'église pendant plus de 50 ans donc quand il y a la guerre russe aux turcs comme je vous disais tantôt de 1877 à 1878 Daniel chapitre 11 verset 44 était déjà accompli parce que ça c'était de 1853 à 1856 donc ils se sont dit peut-être que ça y est les russes vont réussir à prendre Constantinople donc repousser les turcs hors d'Europe les turcs vont aller à Jérusalem et puis voilà c'est fini mais ce n'est pas encore arrivé pour les raisons qu'on avait expliquées le rejet de 1888 etc donc ce ne sont pas les événements les conflits des nations qui déterminent quand est-ce que Jésus revient ce qui détermine quand est-ce que Jésus revient c'est comment le peuple de Dieu réagit par rapport aux messages qui lui sont donnés donc la progression de l'effacement de nos péchés dans le sanctuaire pour que nous soyons préparés à donner le grand cri c'est ça qui fait progresser les choses et quand nous faisons notre part maintenant les événements se déclenchent et les événements sont là maintenant pour nous donner un indicateur donc ici dans le livre The Story of Daniel the Prophet page 239 c'est écrit La Turquie se présente comme un poteau indicateur national pour le monde afin que les hommes sachent ce qui se passe dans le sanctuaire céleste donc c'est ça le but de tout ça c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire céleste parce que le sanctuaire est le lien entre ces conflits des nations et la délivrance du peuple de Dieu donc dans l'actualité et on vous avait montré plein d'articles mais je vous en montre quelques-uns la Turquie ici qui est en conflit contre qui est en conflit qui parle très mal d'Israël et qui veut reprendre Jérusalem le président actuel Erdogan ne se le cache pas du tout il y a beaucoup de tensions en ce moment d'ailleurs entre l'Europe et Erdogan spécialement entre la France et Erdogan autour des îles en Grèce et il répète souvent en plus avec la guerre à Gaza en ce moment qu'il veut reprendre Jérusalem que Jérusalem est un territoire turc il est nostalgique de la période de l'Empire Ottoman et d'ailleurs la télésérie la plus fameuse en Turquie c'est ça ça parle du début de l'Empire Ottoman comment l'Empire Ottoman s'est installé à progresser et c'est avec ça qu'on nourrit le peuple en masse il veut devenir le nouveau sultan il veut devenir le nouveau calife ici il y a un autre article la bataille pour Jérusalem si la Turquie d'Erdogan réclame Jérusalem comme est ancienne il ne se le cache pas donc la guerre ici que nous avons aussi entre l'Iran et Israël qui a débuté et puis ils sont sous tension je ne sais pas quand est-ce que l'un ou l'autre va répondre tout ceci est en train d'afflaiblir la nation d'Israël qui est en guerre au moment on se parle sur sept fronts différents ils sont en train de se battre à Gaza ils sont en train de se battre en Cisjordanie ils sont en train de se battre au Liban quoi qu'on vient d'entendre qu'il y a une discussion pour un cessez-le-feu ils sont en train de se battre en Syrie ils sont en train de se battre au Yémen c'est complètement malade c'est une guerre qui ne peut pas être soutenue à long terme même si on a l'aide de puissances étrangères donc la chute de l'Empire ottoman est quelque chose qui se fait progressivement mais sa chute totale arrive à partir de ce qui nous est décrit dans Daniel 11 verset 45 et dans Abkali chapitre 16 et le verset 12 à la sixième plaie sur les cartes ici nous avons donc vous voyez ici en 1718 l'Empire ottoman c'était tout ça donc une partie de l'Afrique du Nord la Palestine bien sûr une partie de l'Arabie saoudite de l'Egypte la Turquie moderne partie de l'Iran nous avons aussi beaucoup de nations européennes donc la Grèce ça faisait partie de l'Empire ottoman la Roumanie la Serbie le Monténégro et puis une partie de l'Ukraine ici tout ça ça faisait partie de l'Empire ottoman en 1830 l'Empire ottoman a réduit un peu de taille 1881 1914 là c'est là où ils ont reçu un grand coup avec la deuxième guerre mondiale la première guerre mondiale pardon leur a fait perdre beaucoup de territoire aussi 1920 c'était encore plus petit que ce que c'est aujourd'hui mais il y a eu des accords pour comme on dit la question d'Orient pour les ramener ici pour ne pas créer le chaos entre les nations européennes et aujourd'hui la Turquie moderne que nous avons donc je termine avec ceci Daniel 11 Daniel 2 verset 45 ça dit c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer les reins l'argile l'argent et l'or le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et son explication est certaine donc c'est ça l'explication maintenant à chacun d'étudier et de chercher la face de Dieu pour avoir sa propre conviction mais nous vous partageons la nôtre durant cette série et ah oui peut-être ici quelques cartes rapidement parfois les gens se demandent mais pourquoi la Turquie est tellement importante c'est quoi ce pays là on n'entend jamais parler d'eux pourquoi ce territoire est important et si on regardait les territoires occupés par les différents empires donc on a parlé en dernier chapitre 2 vous voyez que ce sont les mêmes territoires vous avez l'empire babylonien c'était une partie de la Turquie ici l'empire des Medes et des Perses vous voyez que la Turquie est là encore l'empire grec vous voyez que la Turquie est là encore l'empire romain ça se trouve ici ça fait partie de l'empire romain d'Orient et Constantinople ici l'empire romain d'Orient et finalement la Turquie que l'on a aujourd'hui donc ce sont les mêmes territoires dont on parle depuis l'empire babylonien jusqu'aujourd'hui donc on ne vient pas c'est pas comme si tout d'un coup on vous parle de la Chine ce sont les mêmes territoires depuis le début et aussi lorsque Jésus parle des sept églises dans le livre d'Apocalypse où se trouvent toutes ces églises mentionnées elles se trouvent en Turquie ici en Asie mineure ce sont des villes qui sont sur ce territoire et qui ont été utilisées pour parler de l'histoire de l'église entre la révélation qui a été donnée à Jean jusqu'au retour de Jésus et nous sommes la dernière ici la Odyssée où Jésus va terminer son intercession donc alors question je vous écoute n'oubliez pas Erlie et Carl sont là aussi et je sais que ça ça a été long mais c'était un résumé alors y a-t-il y a-t-il des questions pour ceux qui sont en ligne je vous écoute en fait nous vous écoutons en fait moi c'est un commentaire oui je pense que Daniel 11 on voit que c'est peut-être un des chapitres les plus historiques en termes d'histoire qui couvre vraiment une longue période d'histoire oui c'est sûr que tous les tous les chapitres prophétiques de Daniel sont historiques puis étant donné que Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 et 9 couvrent les mêmes territoires on est habitué mais tu as dit un commentaire et je pense que c'est vrai et je pense aussi en tant qu'étudiant de la Bible on n'a pas compris les efforts qu'on doit mettre d'étudier l'histoire parce que c'est vraiment beaucoup de surtout c'est l'histoire de l'Europe beaucoup l'histoire de l'Europe de l'Ouest tout ça puis nous qui sommes d'Amérique du Nord on n'a pas étudié ça beaucoup et je pense que c'est peut-être un appel aussi quand on a notre Bible d'aller chercher des cartes d'aller lire l'histoire etc donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas familiers avec l'histoire quand tu racontais toute la saga entre les Ptolémées et les Céleucides c'est de l'histoire mais comme la plupart d'entre nous ne la connaissons pas et je trouve aussi que dans l'Église on ne nous enseigne pas à mettre le même type d'effort qu'on met quand on va à l'école à l'université personne ne se pose de questions quand tu vas à l'école à l'université au collège tu auras des devoirs à faire tu auras des recherches tu vas mettre beaucoup d'heures mais ce que moi je vois c'est que dans l'Église on pense que juste en priant le Saint-Esprit va downloader toute l'information mais on se rend compte que non on a vraiment un travail d'historien à faire puis c'est peut-être là qu'on doit beaucoup d'entre nous devons commencer donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions parce que c'est pas comme si on posait des questions dans Daniel 2 Daniel 7 etc je pense merci beaucoup pour le commentaire Karine et effectivement c'est ça il faut ça nous ramène dans l'histoire si je peux rajouter ce que Karine a dit c'est vraiment ça on n'a pas d'efforts à faire pour comprendre le Moyen-Orient et deuxièmement parce que c'est beaucoup d'histoires mais aussi les interprétations évangéliques on a tellement peur ça fait que quand on parle de la question d'Orient les gens ont toujours peur pourquoi vous amenez ça c'est la loi du dimanche qu'il faut se concentrer mais comme il y a deux enjeux à la fin des temps la question d'Orient et la loi du dimanche bien la majorité des gens disent je dois prendre beaucoup d'heures pour lire pour écouter des documentaires sur ce qui se passe en Moyen-Orient je pense que je vais simplifier ça juste avec la loi du dimanche et puis c'est tout et c'est là le danger et moi Carl à bout je pense qu'on voulait faire ça au début on voulait faire ça vite vite mais on a vu qu'il faut lire il faut écouter des documentaires pourquoi la Turquie est importante pourquoi l'Israël pourquoi les Adventistes on a peur d'aller là puis là c'est juste la localité pourquoi si on ne parle pas de troisième temple les pignons n'ont jamais parlé de ça et je vois l'erreur aussi c'est que à cause les interprétations évangéliques les gens pensent que les pionniers sont allés là mais quand tu lis les écrits des pionniers Ellen White c'est pas ça de quoi ils parlent juste que la Turquie va aller en Jérusalem c'est tout mais il faut vraiment faire nos devoirs c'est ça que je vais rajouter oui merci beaucoup Yorlie moi j'ai une question pour le verset 41 donc il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont mais Edom Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés c'est vraiment ce verset qui pour moi me faisait penser que c'était symbolique parce que moi quand je lisais Égypte Libye Éthiopie je disais moi je connais ces pays-là mais Moab Amon pour moi c'est des pays qui n'existaient plus donc je pensais que c'était symbolique comme par exemple dans Apocalypse 11 où est-ce qu'on disait dans un sens spirituel Sodome et Égypte donc oui tu avais l'Égypte mais Sodome n'existait plus etc. Alors ma question est la suivante est-ce que tu n'as peut-être pas la réponse mais est-ce que c'est parce que quand Daniel a eu la vision peut-être qu'il a vu les territoires et qu'à l'époque de Daniel ces territoires portaient ces noms-là et que lui c'est pour ça qu'il a utilisé ces mots-là parce que pour moi je veux dire pourquoi il n'a pas utilisé c'est comme Cisjordanie et tout ça parce que ces pays ont d'autres noms aujourd'hui donc est-ce que l'utilisation des mots tels quels c'est parce qu'à l'époque ou peut-être lorsque la vision lui a été montrée est-ce que c'est parce que l'ange lui a montré on va dire les territoires fait que lui dans sa tête c'est comme ça qu'il les comprenait donc c'est juste parce que c'est ça qui m'avait fait penser que c'était des territoires symboliques et non géographiques Alors là je dis bien je pense comme tu dis parce que je ne peux pas dire à 100% pourquoi ça a été fait exactement comme ça mais ce qui me vient en tête c'est que Dieu voulait être sûr que l'on ne se trompe pas au niveau du territoire parce que comme tu as vu exemple pour l'Empire ottoman les zones ont beaucoup changé il y a eu beaucoup de conquêtes entre temps et tout et ça aurait été difficile d'identifier s'il essayait de donner un nom moderne contrairement à l'Égypte qui n'a pas bougé depuis cette période-là l'Égypte est toujours là où il se trouve donc en disant en donnant Édon, Moab et Amon comme territoire on pouvait clairement identifier la zone où le roi du nord n'est pas passé sans se tromper parce que les territoires n'ont pas bougé à cette époque-là jusqu'à l'extinction de ces nations alors que s'il avait dit le sud-est de l'Empire ottoman le sud-est de l'Empire ottoman a bougé tu vois donc ça devient difficile d'identifier la zone alors c'est ça comme le plus beau des pays c'est la meilleure façon de décrire la Canaan peu importe les conquêtes qu'il y a eu Canaan c'est là ça ne bouge pas c'était dans le fond c'est parce que Dieu nous a donné des références pour lesquelles on peut retracer on peut les géolocaliser juste avec la Bible ok merci puis pour ceux peut-être qui ne savent pas vous pouvez aller dans Ézéchiel 25 verset 20 oui je pense juste un instant je l'avais mis dans le chat là mais c'est ça non Ézéchiel 20 verset 15 où est-ce qu'on a vraiment l'interprétation biblique de le plus beau des pays ah oui oui merci beaucoup merci beaucoup on peut même le lire je pense oui dans le désert je levais ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné pays où coulent le lait et le miel le plus beau de tous les pays c'est clair je merci beaucoup pour la référence j'ai vu qu'on commence à avoir un peu d'expérience j'avais noté des questions auxquelles je m'attendais auxquelles je m'attendais bon je me suis dit peut-être que vous allez poser cette question là donc voici les réponses auxquelles vous avez pensé une question c'était justement par rapport aux chrétiens évangéliques mais Irly vient de répondre à cela dans ce sens pourquoi est-ce que les gens est-ce que nous disons la même chose que les chrétiens évangéliques mais non parce qu'il y a expliqué on parle nous on parle pas de troisième temple on parle pas de millénium sur la terre on parle pas de le peuple juif important en termes d'ADN génétiquement parlant on parle rien de tout ça on dit juste que les mouvements entre les nations sont un indice de ce que Jésus fait dans le sanctuaire c'est tout et le dernier poteau indicateur qui nous a été donné c'est les turcs qui s'installent à Jérusalem c'est juste ça que ça veut dire pour nous pendant que le monde regarde la Turquie nous on regarde Jésus dans le ciel on regarde pas le troisième temple on regarde Jésus dans le ciel parce qu'il n'y aura pas de troisième temple de toute façon aussi beaucoup de gens pensent que ce qu'on a présenté c'est juste la pensée de Uriah Smith parce que vous voyez j'ai pris beaucoup de mes références dans le livre Daniel et Apocalypse de Uriah Smith mais je vous invite à aller écouter la question de Lorient partie 1 partie 2 présentée par Hirely et Karl où eux ont détaillé pourquoi non ce n'est pas la pensée de Uriah Smith mais c'est la pensée de tous les pionniers adventistes de l'époque et on en a nommé ils ont en nommé beaucoup dans leur présentation et vous pouvez avoir ici vous pouvez avoir un grand portrait de ce qui a été donné si les gens se demandent mais qu'est-ce que Ellen White pensait de tout ça et plusieurs citations sont données dans les mêmes présentations que je vous invite à aller voir Ellen White dit que c'est la vérité la question d'Orient c'est la vérité le Eastern Question que je dis en anglais que le Saint-Esprit soit donné n'est-ce pas au présentateur pour que la vérité soit rendue claire allez voir ça et il y en a d'autres qui ont été données je crois 4 citations ont été données par rapport à ce que Ellen White dit pour la question d'Orient une autre question que j'ai déjà entendue mais c'est pourquoi la Turquie n'est pas dans le dernier chapitre 2 pourquoi est-ce qu'on parle pas de la Turquie dans le dernier chapitre 2 mais je peux vous poser une autre question pourquoi est-ce qu'on parle pas des Etats-Unis d'Amérique dans le dernier chapitre 2 ça dit Babylone Mésiné Grèce Rome Rome divisé est-ce que c'est pas est-ce qu'on trouve c'est pas parce qu'on ne trouve pas les Etats-Unis dans le dernier chapitre 2 que les Etats-Unis ne jouent pas un rôle important les Etats-Unis sont mentionnés dans l'après-lui chapitre 13 donc le but de l'année chapitre 2 c'est pas de donner tous les détails comme on a dit une des observations c'est que chaque chapitre rajoute des détails et nous avons encore plus d'informations au fur et à mesure que l'on avance donc tous les détails ne sont pas dans un seul chapitre il faut regarder l'ensemble des prophéties qui nous sont données donc de la même manière que les Etats-Unis d'Amérique on a des détails là-dessus dans l'après-lui 13 mais pour les Turcs on a des détails là-dessus dans Daniel chapitre 11 dans Apkali chapitre 9 et dans Apkali chapitre 16 il y a même plus de chapitres d'ailleurs sur l'Empire que sur les Etats-Unis d'Amérique une autre question que j'ai entendue souvent c'est pourquoi est-ce que Ellen White n'a pas détaillé cela dans le livre La tragédie des siècles pourquoi est-ce qu'elle n'a pas exposé en détail la question d'Orient et la réponse c'est la suivante et d'ailleurs nous sommes préparés à une présentation là-dessus on va faire une présentation juste là-dessus pour vous donner plus de détails mais la raison est simple c'est parce que le but du prophète quand Dieu envoie un prophète puis inspire un prophète pour nous écrire quelque chose comme il a inspiré Ellen White pour écrire La tragédie des siècles c'est de nous donner plus de lumière sur quelque chose que nous n'avions pas ou clarifier quelque chose sur lequel nous étions conçus c'est ça le but du prophète le but du prophète c'est pas de nous répéter ce que l'on savait déjà c'est ça donc si par exemple là nous avons les écrits d'Ellen White qui nous donne le message de la santé Dieu va pas susciter un autre prophète qui va venir et qui va réécrire et qui va rééditer conseils sur la nutrition et les aliments vous êtes d'accord avec ça ? Dieu va pas nous envoyer un prophète aujourd'hui puis le prophète va faire une version en français courant de la tragédie des siècles ce n'est pas pertinent parce que Dieu nous a déjà révélé ces choses là le but du prophète c'est de venir nous révéler qu'est-ce que nous ne savons pas ou qu'est-ce que nous devons maîtriser ou ce sous quoi nous sommes dans l'erreur mais lorsque vous regardez la question d'Orient vous allez remarquer que les pionniers adventistes maîtrisaient ce sujet avant même 1844 parce qu'on vous a expliqué dans la partie sur la question d'Orient partie 1 et 2 présentée par Hirlier Karl on vous avait expliqué que Josiah Leach un de nos pionniers avait identifié la chute de l'empire ottoman débutant le 11 août 1840 en étudiant les trompettes et il a compris que l'empire ottoman cinquième, sixième trompette deuxième malheur et troisième malheur la chute définitive de l'empire ottoman il a pu tracer la date exacte du 11 août 1840 et là il a publié ça en 1838 en 1838 il a dit qu'ils allaient tomber autour de 1840 et quelques jours avant il a donné exactement la date donc le concept de la question d'Orient était maîtrisé avant je vous ai même donné dans les citations aujourd'hui Dr Clark qui écrivait en 1825 que qui n'était même pas un des pionniers adventistes qui expliquait en 1825 qui va aller avoir une guerre entre la Turquie la Russie et les Perses et vous avez aussi les autres pionniers qui ont écrit là-dessus autour de la question d'Orient donc tout ce qui concerne la question d'Orient c'était quelque chose maîtrisé avant même qu'il y ait la période du message du premier ange qui était maîtrisé avant même qu'Hélène White n'ait sa première vision Est-ce que vous me suivez ? Maintenant tout ce qui concerne la marque de la bête et la loi du dimanche les pionniers ignoraient totalement cela C'est plus tard en étudiant la Bible que Dieu nous a tranquillement dirigé pour que l'on arrive à comprendre que c'est quoi la marque de la bête c'est par rapport à l'adoration du dimanche etc. et que les premières versions sont sorties de ce que l'Énon a été écrit pour et Dieu les a révélées par rapport à ce détail-là et ils ont identifié ce qu'elle était la marque de la bête et qu'elle est venue maintenant avec la trahie des siècles d'ailleurs la version qu'on a aujourd'hui souvent c'est 1911 mais il y a une autre qui est sortie en 1888 qu'il y avait mais vous remarquez qu'on est vers presque la fin du travail de nos pionniers où maintenant Dieu a inspiré pour écrire quelque chose pour détailler maintenant la question de la liberté religieuse c'est comme si Dieu nous disait en fait non non c'est pas seulement la question d'Orient il y a aussi la liberté religieuse et donc il a inspiré les noix pour détailler cet aspect-là que nous ne connaissons pas et aujourd'hui c'est un peu l'inverse que Dieu essaie de faire pas seulement la liberté mais c'était là avant même est-ce que vous comprenez donc Dieu n'allait pas inspirer Ellen White pour détailler ce qui était déjà clair donc c'est pour ça par exemple à travers des siècles vous n'allez pas voir Ellen White qui va détailler Daniel chapitre 7 en écrivant le lion qui sort c'est Babylone etc elle n'élabore pas sur la vision d'Annie elle va parler du jugement directement parce que c'est lié à 2300 soir ce matin le sanctuaire sera purifié mais l'interprétation des différents royaumes et des bêtes c'était déjà maîtrisé même par les 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 qui étaient venus avant donc voilà quelque chose sur le Tch. Quand qu'en est-il de la de la ville de Idekel dans cette histoire et de l'Euphrate je pense je pense que la personne voulait dire du fleuve de Idekel dans cette histoire donc cette histoire on parle pas du fleuve de Idekel mais on parle de l'Euphrate on parle pas de l'Euphrate non plus dans le chapitre 11 mais l'Euphrate fait référence aussi au roi du nord parce que l'Euphrate c'est l'Euphrate prend sa source en Arménie qui est dans la Turquie et donc l'Euphrate désigne désigne la Turquie donc on va lire on va lire deux versets par rapport à ça ça va sortir deux versets pour l'Euphrate donc l'Euphrate ça désigne le peuple qui se trouve autour de ce de ce fleuve là donc par exemple dans Jérémie chapitre 46 Jérémie chapitre 46 et le verset 6 Jérémie 46 verset 6 dit ceci que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite que le plus vaillant n'échappe pas au septentrion sur les rives de l'Euphrate il chancelle il tombe donc l'Euphrate c'est identifié comme le peuple qui vit au nord au septentrion donc c'est la Turquie encore une fois c'est la zone où se trouve la Turquie et dans Apocalypse chapitre 9 et le verset 14 c'est écrit et disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate donc encore une fois on se trouve la Turquie ça c'est par rapport au jugement que Dieu va emmener sur Rome à travers l'Empire Ottoman et dans Apocalypse chapitre 16 verset 14 c'est écrit le sixième verset à sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tari afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé et donc ça c'est la Turquie qui arrive à sa fin et ensuite c'est Armageddon c'est la guerre totale et Jésus revient donc voilà je ne sais pas si Yoliet voulait rajouter quelque chose là-dessus par rapport à Idéquel je pense qu'on avait lu la citation dans la présentation à Montréal et je ne peux pas l'emmener là présentement mais c'est dans c'est TM 112.3 puis Ellen White avait cité ce texte la lumière que Daniel a reçu de Dieu a été donnée spécialement pour ces derniers jours les visions qu'il a eues sur les rives de Yulai de Idéquel et les grandes rivières de Shinar sont maintenant en train de s'accomplir et tous les événements prédits se produiront bientôt fait que vous pouvez aller voir je pense que c'est la partie 2 de la présentation sur la question d'Orient où est-ce que on montrait les rives de Yulai la guerre entre le bouc et le bélier a eu lieu sur la rivière Graticus qui est en Turquie Idéquel les rives d'Idéquel si vous lisez Daniel 10 versets 4 et 14 vous allez voir j'ajuste un morceau du texte j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel c'est le verset 4 maintenant verset 14 je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps là c'est comme Abou avait parlé d'un roi et d'un royaume si Dieu est en train de se préparer à sortir du sanctuaire il faut qu'il ait un peuple et voyez le mot ton peuple est indiqué dans Daniel 10 le verset 14 et par la suite dans Daniel 12 le verset 1 on te dit en ce temps là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple là maintenant Dieu a déjà scellé son peuple il est prêt à revenir puis en même temps vous avez Babylone qui est représentée par Rome qui vient avec la marque de la bête tout ça fait que je viens chercher mes enfants parce que les plaies tombent fait que super merci oui moi j'ai juste une question je ne sais pas si peut-être c'est ce que tu viens de répondre mais j'essaie de chercher on va dire de l'application pratique et spirituelle on va dire tu sais comme dans Matthieu 24 quand il parle par exemple de l'abomination de la désolation comme les versets 15 et 16 il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui lise qui lit fasse attention alors que tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes etc puis on sait que dans Luc il disait quand vous verrez Jérusalem investie ou entourée par les armées puis on comprend que c'est justement la loi du dimanche qui arrive puis là on a quelque chose à faire donc quand vous voyez ce signe faites ceci maintenant quand on va avec la question donc ça c'est la question de l'Occident quand on la question d'Occident quand on va dans la question d'Orient puis on dit il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse de cette montagne donc ce qu'on voit c'est encore une fois une invasion mais de Jérusalem on va dire par la Turquie etc qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire c'est comme un signe mais on doit faire quoi parce que donc on sait par exemple que pour la question d'Occident ça va être parce que là il n'y a plus de sécurité nulle part quand c'est national et international ben là c'est que notre vie est en danger on fuit mais quand on voit que ces événements politiques arrivent au niveau de la question d'Orient c'est quoi l'avertissement qu'est-ce qu'on est supposé faire donc ça c'est le premier volet en termes de pratiquement est-ce que c'est juste comme ok comme tu as dit ben ils sont venus nous chercher donc on ne perd pas la foi ou il y a quelque chose qu'on est supposé être en train de faire pour nous l'application de la question d'Orient c'est qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire pour quelqu'un qui vit à Jérusalem je ne sais pas si vous avez regardé des documentaires récemment la persécution des chrétiens en Israël et même la semaine dernière je regardais un reportage où les juifs orthodoxes qui ne veulent pas aller en guerre se sont fait forcer par l'armée d'Israël pour dire vous allez aller en guerre fait qu'elle a dit non non moi je veux lire la Bible je ne veux pas aller en guerre mais vous voyez tranquillement que ce soit des chrétiens ou des juifs pratiquants ils se font persécuter justement présentement en Israël fait que avant que les Turcs viennent et vous pouvez déjà persécuter c'est mieux de partir quitter les villes aller à la campagne la même campagne que nous autres dans la question de la marche de la bête on doit aller prendre refuge mais pour ceux qui sont en Israël ils vont dresser leur tente comme Abou vient de montrer fait que moi je ne peux pas rester là tandis que les Turcs vont faire un ravage et même pour les déloger quand l'OTAN va s'impliquer bien ce sera des guerres fait que moi je n'ai pas besoin d'être là directement dans ce conflit là fait que pour moi Dieu avertit ceux qui sont dans la question d'Orient physiquement et même ceux qui sont dans la question de la marque de la bête mais la marque de la bête va aussi inclure le monde entier à un moment donné mais pour l'Ouest parce qu'on sait que ça va commencer aux Etats-Unis on doit fuir aussi fait que c'est pour ça qu'on voit presque en parallèle l'avertissement d'Ellen White à cette époque de quitter parce que ça se peut que la Turquie rentre en Israël et ça se peut que la loi du dimanche se passe en même temps tout dépendant où est-ce que vous êtes allez en campagne si je peux répondre comme ça et le deuxième volet de ma question c'est on dit toujours il faut regarder qu'est-ce que Jésus fait dans le sanctuaire céleste pour aussi regarder qu'est-ce que nous on est en train de faire pendant ce temps-là donc quand la question d'Orient se matérialise on va dire le dernier aspect de la question d'Orient quel doit être notre état spirituel à ce moment-là ça c'est l'Apocalypse 16 verset dans le fond la sixième plaie c'est la seule plaie où Jésus parle et lorsqu'il parle il dit ceci il dit voici je viens comme un voleur c'est l'Apocalypse 16 verset 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte et ensuite ça dit ceci et qui garde ses vêtements et qui ne marche pas et qu'on ne voit pas sa honte et les rassembleur dans le lieu appelé Armageddon donc dans le fond lorsque Jésus revient à ce moment-là et Jésus est sur le point de revenir à ce moment-là on doit s'assurer nous que notre vêtement n'est-ce pas est pur et qu'on n'est pas nu qu'on a un vêtement donc ça veut dire que lorsque l'on voit les tueurs qui prennent Jérusalem c'est le moment de s'assurer que spirituellement on a confessé tout ce qu'on a à confesser à Jésus dans le sanctuaire c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours il faut s'assurer d'être en règle avec Dieu chaque jour mais c'est comme le dernier poteau que Jésus est sur le point de cesser donc on ne peut pas se permettre de ne pas être en règle avec Dieu à ce moment-là alors c'est la seule plaie où Jésus s'adresse parce que c'est la seule plaie que nous pouvons voir arriver on ne peut pas voir arriver les autres plaies vraiment mais celle-ci on peut la voir arriver parce qu'elle est liée au conflit des nations on peut la voir venir et si je peux rajouter que ce soit la loi du dimanche ou la question d'Orient c'est relié un est relié au seau marqué sur leur front pour la marque de la bête et on voit la question d'Orient avec la sixième plaie on parle de robe tous les deux sont connectés à la justification par la foi et c'est pour cela que les dirigeants moi je trouve qui n'ont pas fait attention ils n'ont pas mis la question d'Orient avec la loi du dimanche en parallèle parfaitement pour que les gens disent à cause que les gens attendaient la question d'Orient qui arrive avant la loi du dimanche on a mis ça de côté puis les gens se sont concentrés sur juste la loi du dimanche et non les deux un est relié au seau l'un est relié à une robe c'est de la justification par la foi ça oui pour moi il y a ces deux préparations qui sont très importantes c'est le signe c'est les deux signes qu'on a merci il y a une dernière question à vous ah oui sur le chat sur le chat ok quand est-ce qu'on doit vraiment quitter la ville pour aller à la campagne donc la réponse je pense Cyril t'avait donné le plus tôt que possible mais au plus tard quand la loi du dimanche passe c'est ça qui nous est donné comme conseil mais si on peut si on peut le faire avant quelque chose ouvre la porte tant mieux on ne dit pas de faire ça précipitamment mais le signe qui nous est vraiment donné là de partir c'est que la loi du dimanche passe ça c'est comme l'ultimatum et et deux est-ce que la campagne doit être absolument deux ou trois heures de la ville alors non on ne parle pas de nécessairement deux ou trois heures de la ville on parle juste d'une distance ça dépend de où est-ce que vous travaillez ou êtes votre centre d'influence donc si vous avez un ministère ou un travail dans une ville assurez-vous d'être à une distance raisonnable pour pouvoir continuer votre ministère mais c'est je conseille le plus possible d'essayer de ne pas toujours être concentré juste sur des métropoles parce qu'il y a d'autres villes plus petites où vous pouvez avoir vos centres d'activité aussi donc c'est ça mais si vous êtes à deux ou trois heures de la ville vous pouvez aller à deux ou trois heures d'une ville mais ce n'est pas la ville où vous êtes souvent pour faire exercer un ministère sinon ce n'est pas raisonnable je pense à vous c'est à dire un élément important pour ne pas fuir la ville juste pour aller se protéger pour aller aussi avec une perspective d'évangélisation ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas juste fuir pour se retirer du monde mais on se disperse oui pour éviter les persécutions qui vont frapper les villes mais il faut s'en aller avec l'objectif que j'ai un travail à faire là où Dieu va m'envoyer donc ça c'est super important parce que je pense des fois il y a des gens qui se concentrent sur quitter les villes mais qui n'ont aucune perspective que la prédication du message des trois anges continue peu importe où on se ramasse c'est ça c'est ça par exemple moi je vois que Dieu m'appelle beaucoup à Montréal pour faire par exemple demain je suis à Montréal pour faire quelque chose donc sur quatre sabbats dans le mois j'en fais souvent trois sur Montréal où on m'appelle à chaque fois c'est pas moi qui essaie de créer une opportunité donc je comprends que Dieu veut que je ne sois pas trop loin de Montréal donc là je suis à une heure de Montréal c'est raisonnable donc voilà donc nous allons prier pour clôturer et se dire à la prochaine occasion les amis Sous-titrage Société Radio-Canada